Chers amis du Cercle Aristote, bonjour ! Aujourd'hui, un de nos amis que vous connaissez pour ceux qui ont fait leur devoir et pour les autres, vous allez pouvoir vous rattraper, je vous conseille de vous rattraper parce que, comme disait Georges Dumézil quand il a forcé les portes du Collège de France pour qu'il reçoive Michel Foucault, laissait entrer le génie. C'est un de nos camarades que, je vous le dis, certains d'entre vous connaissent déjà, qui est notre ami Baptiste Rappin. Pour les autres, sachez que c'est une œuvre à laquelle nous sommes fidèles. Nous essayons de te recevoir à chaque fois que tu sors un ouvrage parce que, c'est une très grande œuvre qui se construit à partir de la critique de la pensée du management d'abord, c'est comme ça que nous avons connu, et ensuite sur beaucoup d'autres thèmes. Tu étais venu au Cercle Aristote la dernière fois, c'était pour Pierre Le Gendre, tu reviendras sur un autre penseur injustement méconnu de nos sphères qu'est Michel Freitag au mois de juillet, et tu as fait un magnifique livre sur Jean-François, sur notre parrain, sur celui qui fut l'un des parrains du Cercle Aristote, c'est Jean-François Matéi, si tu veux, j'en passe à les meilleurs. Et là, tu nous viens avec Anachronisme. Dernière en plus. Et je voudrais que, disons, tu plantes le décor pour qu'ensuite on voit si on a un rebond à faire, mais parfois tu fais des exposés que j'appellerais sans réplique, parce qu'il souffle un tout petit peu le public. Et donc voilà, je te laisse la parole pour cet ouvrage que je ne saurais trop vous recommander, mais qui ne se résume pas facilement, et le mieux, c'est de donner au maestro la parole. Cher Baptiste, c'est à toi. Merci Pierre-Yves pour cette invitation et cette présentation. Et en effet, cela fait maintenant dix ans que je vis en Cercle Aristote, 2014, fait une décennie de collaboration, et c'est en même temps l'anniversaire du décès de Jean-François Matéi, qui est mort en mars 2014. Donc c'était très particulièrement de ta part de rappeler sa mémoire. Une œuvre incontournable, évidemment. Alors, Anachronisme, tout est très élément pour une philosophie d'intempestivité. C'est un gros volume de 450 pages, avec une taille de police assez réduite pour que le prix reste abordable, et j'ai refusé de le publier en plusieurs volumes. Je voulais qu'il reste d'un seul tenant. Et si je signale cela, c'est parce qu'il va être très difficile de résumer ce qu'on trouve dans ce livre. Alors je vais vraiment en donner une vue générale en trois temps. Tout d'abord, m'attarder un peu sur les impulsions qui ont donné naissance à ce livre, la raison d'être de cet ouvrage. Ensuite, je reviendrai sur les mots-clés qui figurent dans le titre. Intempestivité, qui renvoie évidemment à la considération intempestive de Nietzsche. Et Anachronisme, qui renvoie plutôt cette fois-ci à la philosophie d'Ernst Bloch. Et enfin, je balairai très rapidement les huit anachronismes qui structurent cet ouvrage. Alors, premier temps, d'où finalement est-ce que je parle, la fameuse question, d'où parlez-vous ? Ici, je dois rappeler quelques-uns de mes travaux antérieurs. Tout d'abord, ceux sur le management dont tu as parlé, et également ceux sur l'analyse des décors post-apocalyptiques que j'avais proposées dans mon analyse de quels ne survivent. On a dit des mangas japonais de façon plus générale. Alors, le management. J'étais venu en parler, c'est la première conférence que j'ai donnée au Cercle Aristote. Et j'avais montré à l'époque déjà que la catégorie scientifique qui se trouve au cœur du management et l'organisation. Non pas entendu dans son sens courant, mais bien comme concept lié à l'émergence de la biologie moderne et qui a été thématisé en dernier lieu, développé dans la cybernétique, qui elle-même se trouve à l'origine du management contemporain. Qu'est-ce que l'organisation ? Pour le dire rapidement, c'est une boucle de rétroaction, action, finalité, évaluation, correction, qui ne cesse de tourner sur elle-même. Et la performance, finalement, au fond, dépend de la durée, ou du temps qui est mis pour parcourir cette boucle. Et tous les obstacles sont donc toutes les aspérités des gains possibles de performance. Or, la principale aspérité ou le principal obstacle qui se dresse sur la route de ces boucles de rétroaction, et donc du management, ce n'est autre que l'institution. Parce que l'institution, par définition, c'est ce qui est établi, ce qui reste stable dans le temps, et qui fournit donc un cadre normatif aux sociétés humaines. Et j'avais donc dressé cette dichotomie entre l'organisation et l'institution, relevant d'ailleurs que l'introduction du management dans les institutions tendait à les transformer en organisation, et donc à créer ce qu'on appelle un peu rapidement une perte de repère, mais qui est en fait une crise institutionnelle. Or, et c'est vraiment l'intérêt, le seul intérêt, j'ai envie de dire, que je trouve à Karl Schmitt, ce n'est pas son décisionnisme, c'est le recours qu'il fait à la notion de katechone, qu'on trouve chez Saint-Paul pour penser à l'institution. Katechone en grec signifie, alors au masculin, celui qui freine, celui qui retient, et au neutre, cela qui retient, la force qui retient, la puissance qui retient. Et donc, j'ai commencé à penser l'institution comme justement cet invariant anthropologique qui retient les sociétés de se diluer, de se disséminer, pour prendre le terme ici utilisé par Jacques Vérida. Et cela explique également à nos éditeurs pourquoi je me suis penché sur la pensée de Pierre Legendre, qui est un penseur de l'institution. J'essaie de connecter les choses entre elles. Donc, premier point ici, identification d'une force de freinage sous la forme de l'institution qui pourrait, je le mets vraiment inconditionnel, atténuer la liquéfaction et l'accélération des sociétés sous la houlette du management et du capitalisme. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, « Tu es déjà mort, les leçons dogmatiques de Ken le survivant », que j'ai publié en 2019, un livre sur les déserts post-apocalyptiques. Alors, qu'est-ce que la post-apocalypse ? Une fois l'effondrement, alors nucléaire, viral, peu importe, une fois qu'il s'est produit, ne reste que le désert à la fois physique, sensible, d'ailleurs c'est l'étymologie même de dévastation, le devenir sable de l'humanité. Et on voit bien les premières scènes de Ken le survivant, l'effondrement de toute l'architecture, les bâtiments, ruines, etc. Mais c'est également le désert anthropologique et politique, c'est-à-dire la fin des institutions, de la famille, des corps professionnels ou socioprofessionnels, des institutions politiques. Et cela m'a fait réfléchir sur la gestion de la néothénie humaine dans les déserts post-apocalyptiques. Alors, la néothénie, qu'est-ce que cela ? C'est l'arrivée au monde prématuré des êtres humains qui nécessite un encadrement, si je puis parler ainsi, plus fort que dans le monde animal. Les êtres humains sont démunis quand ils arrivent au monde, ce qui nécessite un accueil institutionnel, en premier lieu évidemment par la famille, mais cela n'est pas suffisant. Et autrement dit, la néothénie est un principe de retardation. Nous sommes des êtres attardés, au sens où notre croissance est beaucoup plus lente que celle des animaux qui très rapidement possèdent les compétences, guillemets entre ce terme, nécessaires à leur survie. Et donc, un exemple très classique pour que tout le monde nous comprenne, la pilosité, qui s'accroît avec le temps, alors qu'il vient très rapidement chez les animaux. Donc, ici, d'un point de vue biologique, et je me fonde sur les travaux que les spécialistes connaissent bien, de Louis Bolck, qui est un anatomiste hollandais du début du XXe siècle, qui analyse ce principe de retardation qu'il fait procéder du système endocrinien de l'être humain. Et donc, je me suis dit, tiens, attention, l'institution catéconne, ce qui retient, néothénie, principe de retardation, et si je réfléchissais de façon plus générale aux forces de freinage ? Parce qu'évidemment, travaillant dans le milieu du management, je suis confronté quotidiennement à l'accélération, à la liquéfaction, pour reprendre la métaphore de Zygmunt Bauman, liquéfaction, voire liquidation. Il n'y a qu'écroulement, écoulement, on voit bien qu'il y a une proximité. Et donc, je me suis dit, il faut d'une part trouver des catégories philosophiques pour penser ces forces de freinage, et ensuite proposer une phénoménologie plus générale, plus globale, synoptique de ces forces de freinage. Et donc, ce sont les points 2 et 3, finalement, de ma présentation. Alors, intempestivité, c'est, comme je l'ai dit, une catégorie Nietzscheenne, en allemand, « und Zeitgemäßigkeit », si on devait traduire littéralement, c'est « ce qui n'est pas à la mesure du temps », donc « ce qui n'est pas en adéquation avec le temps ». Et là, je voudrais lire quelques extraits de Nietzsche, de ses considérations inactuelles, de la seconde, notamment, qu'on trouve dans mon introduction à anachronisme. Alors, Nietzsche, comment dire, est vent debout, si je puis dire, contre ce qu'il appelle le processus universel, qui renvoie à la philosophie de l'histoire de Hegel et aux philosophies de l'histoire de façon plus générale, qui consiste, dit-il, je le cite, « à diviniser le type du tard venu », c'est-à-dire à accorder plus de valeur à ce qui se trouve à la fin de l'histoire qu'au début ou au milieu, puisque l'histoire, ce n'est autre que ce fleuve qui s'achemine vers sa fin, c'est-à-dire vers un paradis terrestre. D'ailleurs, l'image, la métaphore du fleuve est assez courante, tout comme celle de la locomotive qu'on trouve chez Marx. Donc, la locomotive qui va à son but, à sa destination, et le fleuve à son embouchure. Et d'ailleurs, Nietzsche nous dit que le véritable maître de l'histoire, et il anticipe un tas de thèses qu'on place sous le vocable général théologie politique, mettant ce qu'il appelle le diable. Je le cite, il dit, « En termes chrétiens, le diable est le souverain du monde, le maître du succès et du progrès. Il est la véritable puissance cachée derrière les puissances historiques, et il en sera pour l'essentiel toujours ainsi. » En fait, le diable, évidemment, on ne renvoie pas ici à une puissance occulte, mais à ce qu'on appellerait, en philosophie, le moteur de l'histoire. Le moteur de l'histoire. Ou alors, chez Benjamin, c'est le petit nain qui est caché sous l'automate qui joue aux échecs dans ses thèses sur le concept d'histoire. Alors, qu'est-ce que l'intempestivité ? C'est justement une réaction contre ce processus universel, parce que ce processus universel est également un dressage, finalement, des populations et de l'homme qui, dit encore Nietzsche, « a appris à courber les Chines et à baisser la tête devant la puissance de l'histoire. » Donc, à considérer, finalement, l'histoire comme une fatalité devant laquelle il faudrait plier et à opiner mécaniquement comme les Chinois à n'importe quelle puissance, répète ou ajoute encore Nietzsche. Et contre ce fatalisme, Nietzsche oppose l'idée, je le cite encore, « d'exercer une influence inactuelle, c'est-à-dire d'agir contre le temps et donc sur le temps au bénéfice d'un temps à venir. » Donc, l'inactuel ou l'intempestif, c'est se situer à contre-courant, c'est encore une image que prend Nietzsche, « nager à contre-courant » de ce torrent progressiste qui nous emporte dans cette liquéfaction généralisée de nos sociétés. Donc, là, j'ai à contre-courant, ce serait certainement la meilleure définition de l'intempestivité, puisque c'est Nietzsche lui-même qui la donne. Et il ajoute d'ailleurs que les grands hommes luttent, je le cite, « contre l'histoire ». C'est-à-dire qu'il s'élève contre la tyrannie des fêtes. Vous savez que l'argument progressiste par excellence est celui qui consiste à vouloir nous faire prendre les fêtes pour ce qu'ils devraient être, et donc à éviter ainsi toute critique du point de vue d'un idéal, puisqu'il faudrait accepter, se soumettre passivement à ce qui est, c'est-à-dire ce rythme techno-économique absolument fou. Là, c'est la première influence, on va dire, ce que j'ai été chercher, que j'ai médité, c'est le concept de la tempestivité chez Nietzsche. Mais ce n'est pas encore suffisant, pourquoi ? Parce qu'on peut dire que, dans une large partie, le progrès a avalé la tradition et le passé. Il n'est pas si évident que cela que d'affirmer que le passé est une ressource quand le progrès, justement, le fait continuement disparaître, ou l'expose sous forme muséale dans des musées, des universités. Parce que l'exposer sous forme muséale, c'est justement décharger le passé, comment dire, de son âme, et donc de sa possible effectivité dans les temps présents. Et c'est à ce moment-là que j'ai essayé de connecter intempestivité et anachronisme, mais cette fois-ci en cherchant du côté d'Ernst Bloch dans un livre qui s'intitule « Héritage de ce temps ». Et je voudrais vous lire cette citation qui ouvre justement mon livre « Anachronisme ». Magnifique citation d'Ernst Bloch. « Sous le seuil d'action effondré à la bourse, sous une ivresse qui à la lumière se révèle souvent n'être rien d'autre que des vitraux d'appartements un peu déformés, sous une fausse non-contemporanéité qui ne paraît être la poisie que parce qu'elle n'est pas à la hauteur de l'époque, sous tous ces mauvais anachronismes, il y a donc encore un anachronisme authentique qui pose une énigme. Ces actes doivent être déterminés logiquement dans ce qui suit, mais ces contenus sont un mélange confus d'histoires invendues et même de préhistoires. » Voilà la citation d'Ernst Bloch. Tout l'enjeu de l'anachronisme, c'est de cerner ce qui est immémorial, c'est-à-dire irréductible dans les sociétés humaines et résiste à la tempête du progrès. Cette image de la tempête du progrès, je la prends évidemment à Walter Benjamin qui pose dans ses thèses sur le concept de l'histoire une équivalence entre le progrès et la catastrophe. Voici l'enjeu identifié de façon relativement complète des puissances anachroniques qui, comme le petit village d'Astérix, l'irréductible village gaulois, résisteraient à la tempête du progrès. Alors, si j'énumère ou je fais l'inventaire des huit anachronismes identifiés et développés dans mon ouvrage, les voici. Dans le domaine de la biologie, le principe de retardation, vous en avez parlé tout à l'heure, je l'ai repris ici pour le développer et surtout pour montrer que toute la biologie issue du darwinisme a servi à justifier chez les auteurs industrialistes et néolibéraux l'avènement d'une société industrielle et néolibérale dont, finalement, l'apparition ne serait pas contestable puisqu'elle est un fait de l'évolution des sociétés humaines. Et précisément, en portant la contradiction sur le terrain même du darwinisme avec Louis Bolck, que je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi Adolf Portman, j'essaie de montrer que cette justification ne tient pas et donc que la société industrielle n'est pas un fait naturel comme on voudrait nous le faire croire. Bergson avait très bien d'ailleurs pointé cette connivence entre darwinisme et division du travail et lui-même proposé l'évolution comme une retardation de la spécialisation de l'être humain. Je m'appuie également dans ce chapitre sur l'anthropologie philosophique allemande et Arnold Gehlen plus particulière. Deuxième domaine, c'est celui de l'histoire, pensée sous le prisme de l'accélération avec Arnoutreza. C'est la fameuse locomotive de Marx, l'histoire qui, grâce à un moteur dialectique, s'achemine tout doucement vers sa fin, à travers différentes phases. Projet qui est repris aujourd'hui de façon contemporaine par ceux qu'on nomme les accélérationnistes, qui sont des marxistes croyant pouvoir user une nouvelle plateforme numérique pour faire advenir un communisme 2.0, si je puis m'exprimer ainsi. Mais on trouve également, et c'est là que c'est très intéressant pour moi, des communistes qui ne partagent pas cette idée d'une locomotive et en premier lieu Walter Benjamin. Et là, il faut utiliser tous les guillemets possibles autour de communistes quand on parle de Walter Benjamin. Mais Walter Benjamin a bien montré, comme je le disais tout à l'heure, que le progrès n'est autre que la catastrophe et donc que la libération ne peut passer que par, non plus l'accélération, mais par le freinage. Et il conceptualise la révolution comme un frein rendu possible par l'irruption d'images du passé dans le présent parce qu'elles font écho à la situation. Donc là, on pourrait penser notamment au ludite, j'y viens après. Troisième volet, c'est le volet technique. Je montre ici que dans beaucoup de domaines, ce soit l'économie, la sociologie, la psychologie également, l'anthropologie, la métaphore de la machine est omniprésente dans les savoirs contemporains, modernes et contemporains. Et donc, je reviens sur l'épisode ludite de 1811-1812, ces ouvriers anglais, Tistrand notamment, qui se sont rebellés contre, non pas l'introduction de la machine, c'est plus subtil que cela, mais disons contre l'ordre machinal qui se met en place. Alors, quelle est la différence ? Quand on lit de près les motivations de ces révoltes et de ces bris de machines, on se rend compte que ces ouvriers avaient une conscience particulièrement claire du seuil de productivité, de production qu'il ne fallait pas dépasser. Et c'était si clair que ce sont toutes les machines à plus de 24 broches qui étaient brisées, saccagées. Pourquoi ? Parce que celles qui contenaient moins de 24 broches ne remettaient pas en cause les traditions, l'articulation entre le privé, le public, le professionnel. Et donc, le cosmos, je vais en dire, des ouvriers n'étaient pas mis en danger par des machines en deçà d'un certain seuil de puissance. Et je trouve que ce critère qui est celui de la mesure, en fait, de la mesure, tout simplement, et de la prise de conscience des effets de seuil, c'est-à-dire des changements de qualité dû à un accroissement de quantité. Je vous renvoie ici d'ailleurs au livre d'Olivieret, qui s'appelle Une question de taille, qui traite de ce sujet, est tout à fait pertinent encore à notre époque, à notre époque marquée par un développement fulgurant de l'intelligence artificielle générative. Tchad GPT-5 est déjà étonnamment performant, nous attendons Tchad GPT-5 cette année. Quatrième volet qui est celui de l'anthropologie où je reviens sur la question de l'institution et du catéconne, mais en montrant que parce que j'avais découvert cette notion de catéconne chez Carl Schmitt, je l'ai trouvée également présente chez les auteurs de gauche, notamment qui s'opposent à Tony Negri et donc Mario Tronti qui est un ami de Tony Negri oppose la perspective eschatologique de Negri à la sienne propre qu'il dit catéconique, basée sur le catéconne, donc partout les révolutions se font avec des murs, c'est-à-dire avec des freins, avec ce qui freine et pose une limite au mouvement. Et je poursuis en montrant que l'institution par excellence en Occident, ça a été l'université et pour dire cela, je me suis fondé sur les travaux d'un philosophe grec assez peu connu qui s'appelle Christias qui a identifié les occurrences du catéconne non plus dans le Nouveau Testament et chez Saint Paul, mais chez Platon, montrant que c'est un terme assez récurrent et qui ne désigne rien d'autre qu'en fait que le logos, c'est le logos, la raison, la parole, c'est ce qui freine et met un terme ou canalise les désirs et les passions humaines. Et donc, l'institution par excellence du logos est entre autres que l'académie puis l'université. Je me suis penché sur la disparition de l'université comme catéconne puisqu'elle est désormais mise au service de la production de la réalité sociale comme le dit Michel Freiktaik que tu as cité tout à l'heure. Cinquième domaine, c'est celui de l'ontologie où là je reviens sur les analyses de Heidegger mettant en évidence le recouvrement du globe par l'étang, l'obsession de la recherche de fondements qui est rassurante et toute société a besoin de fondements qui s'appellent des institutions justement, mais qui a tendance à masquer l'origine du fondement, c'est-à-dire la fondation. La métaphysique a tendance à détacher l'acte de fondation du fondement et donc à se contenter de regarder finalement la pellicule superficielle de l'étang et c'est pour cela dit Heidegger, je reprends son expression dans le titre de mon chapitre, il faut pratiquer la marche à l'abîme et rechercher la liberté originelle qui se cache sous le fondement et là je lis cette marche à l'abîme avec l'imaginaire instituant ou l'institution l'imaginaire société de Castoriadis. Le domaine suivant est n'autre que celui de la linguistique où ici je me penche à nouveau sur un thème qui m'est cher qui est celui de l'analogie et selon l'expression de Pierre Goutan le défi à l'impossible de l'analogie parce que l'analogie comme dit Platon c'est le plus beau des liens. Donc l'analogie c'est ce qui retient, c'est ce qui freine comme tout lien comme tout attache comme tout joue et je mets cela en relation avec l'incroyable torrent d'univocité qui nous tombe dessus justement en raison de l'intelligence artificielle du management qui en fait ne sont que des algorithmes c'est-à-dire une écriture extrêmement pauvre. Un chapitre est consacré à la théologie politique c'est le septième où là c'est la question de la puissance qui est au cœur du chapitre avec en arrière-fond la spécificité des monothéismes ce qui me semble être une révolution médiévale c'est-à-dire la suppression de la bonté et de la justice comme guide de la puissance dans la théologie on va dire antique et du premier Moyen-Âge qui ouvre la porte à des conceptions absolutistes du pouvoir désordonnées à l'idée de justice ou de bien comme ça peut être le cas précédemment et je m'interroge sur la kénose donc je reste à l'intérieur du christianisme j'essaie de saisir une catégorie chrétienne justement en opposition à la toute puissance du dieu du monothéisme et donc je m'interroge sur la notion de kénose du principe c'est-à-dire d'une autorité qui ne s'exerce pas par une pression sur autrui mais par un retrait et enfin je termine mon livre sur un chapitre éthique où je m'interroge sur la notion de retenue sur la notion de patience et également de citadelle intérieure puisque c'est une métaphore qu'on trouve à la fois chez les stoïciens célèbre livre de Pierre Hadot sur la citadelle intérieure dans son commentaire de Marc Aurel mais on retrouve exactement la même image chez Hans Singer 23 siècles donc après les stoïciens et je fais un parallèle entre les deux époques puisque les stoïciens apparaissent comme les épicuriens et les cyniques d'ailleurs après l'effondrement du cosmos politique qui était la cité et donc l'extension de l'empire de Philippe puis d'Alexandre donc la perte de repères politiques on se recentre sur l'individu et l'éthique et Hans Singer nous dit la même chose finalement après la première guerre mondiale le cadre traditionnel des états et nations modernes finalement a volé en éclats et donc il y a un repli sur soi pour échapper à toute puissance de la machine c'est la forteresse ou la citadelle intérieure voilà donc voici les 8 anachronismes que j'explore avec comme fil directeur cette obsession autour du verbe tenir la tenue le maintien la retenue comme on vient de le voir à l'instant qui me laisse penser qu'il y aura une suite à ce livre justement autour de ce thème voilà merci de votre attention merci à toi cher Baptiste pour avoir ouvert toutes ces toutes ces portes le problème c'est que là comme dirait comme disait le général de Gaulle la menace c'est pas le vide c'est le trop plein en termes de questions que j'aimerais te poser mais je pense surtout je voulais surtout que que nos lecteurs aient une une introduction à ce à ce livre et qu'ensuite ils disons ils disons ils ils retournent à l'atelier pour reprendre un terme que j'aime bien que qu'est taille des guerriens de base et que j'avais trouvé magnifiquement traité dans des héritiers sans passé qui reste un de mes livres de chevet de Françoise Bonnardel qui est d'ailleurs celle qui a facilité notre rencontre que c'est elle qui m'avait parlé de toi et et voilà je bien sûr je nous attendrons la suite de tes travaux avec impatience et ceux qui voudraient d'ailleurs venir échanger avec toi pourront venir le faire directement au cercle Aristote dans quelques mois vu que tu viendras nous parler donc de ce penseur tout début du mois de du mois de juillet de ce penseur alors j'ai du mal à évaluer sa diffusion en France parce qu'il est quand même il est édité enfin il est disponible donc oui mais ses livres sont édités au Canada grâce au Canada il faut qu'il traverse l'Atlantique qui était Michel Freitag mais bon si tu veux sur ce point là comme sur d'autres nous avons un retard certain donc donc voilà je renvoie à ton à ton livre aux éditions Ovadia donc Anachronisme cher Baptiste merci beaucoup et à très très bientôt merci à toi Périv chers camarades si tu veux plus de contenu de réinformation d'éducation populaire et de formation intellectuelle n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee merci à tous